À travers cette idéologie qui discrimine, qui classe, qui oppose et distingue les jeunes aux vieux, les hommes, les femmes, les valides et les handicapés. C'est peut-être là que, d'un point de vue très pratique, l'emprise de l'idéologie sportive est remarquable. Oui. Avez-vous lu ce qu'écrivent les journalistes-quantateurs, ce que disent hommes politiques et certains intellectuels. La pratique sportive des handicapés est valorisée. C'est très rassurant. Les handicapés sont comme nous. Les handicapés ont envie de devenir comme nous. Mais c'est une valorisation, je trouve, qui est particulièrement perverse. Parce que, finalement, un handicapé n'a droit à la dignité qu'à partir du moment où il oublie, refuse ou finalement méprise son handicap et devient comme les valides malgré son handicap. D'où l'admiration pour Pistorius, qu'on peut aussi analyser sous d'autres aspects. Je trouve ce discours sur le sport handicapé particulièrement déplaisant parce qu'il est quelque chose qui signifie que le handicap, la souffrance du handicap, n'est pas quelque chose qui, en soi, est une expérience humaine fondamentale. Nous sommes dans un monde qui est incapable de comprendre ce qu'a écrit Pascal, « Prière à Dieu pour le bon usage des maladies ». C'est-à-dire qu'il est incapable de comprendre qu'il y a dans la maladie quelque chose que les non-malades ne peuvent connaître. qu'il y a dans le handicap, qu'il y a dans le handicap une expérience humaine, une richesse humaine que les non-handicapés ne peuvent connaître. Tenez, je pense à Jouet Bousquet, le supplicier de Carcassonne. La poète de Carcassonne, grand écrivain de l'histoire de la littérature française, blessé pendant la guerre de 14, avec son corps détruit, son corps meurtri, il passera toute sa vie, une longue vie, sur un lit à Carcassonne, et qui avait conscience de ce que lui apportait, la singularité de cette situation-là. J'ai lu les livres de Jouet Bousquet, mais il n'y a jamais eu chez lui quelque chose de comparable aux discours que journalistes et politiques tiennent sur les handicapés à l'occasion des jeux handisport. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cherché à être comme quelqu'un qui peut se remuer, comme chacun d'entre nous.